Salut les chevelus ! Bienvenue dans l'édition 2014 du Metal vs Tournament ! Alors le MVT c'est quoi ? Le MVT c'est 5 musiciens qui ne se connaissent pas comme dans un studio pendant deux jours. Le but c'est de faire les meilleurs morceaux métal possible. Allez, c'est le moment de les accueillir ! C'est parti ! Salut les gars, ça roulotte ? Yeah ! Vous avez l'air d'avoir bien dormi. Vous avez eu le temps de faire connaissance un peu tous les 5 ? Malheureusement. Ça sent un peu le cul maintenant. Malheureusement. Bon ça sent un peu le cul, ça sent un peu le cul malheureusement. J'ai pas si on le verra après. Ça sent les mecs antipathiques les uns vers les autres. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette tension comme ça. Sexuelle même je dirais, sexuelle presque. Entre certains, entre certains sûrement. Je le sens bise. Il y a rapprochement. Il y a rapprochement. On aura le temps de voir comment ça va se développer. Vous avez un peu des styles différents au niveau de la ZIC. Comment ça se passe ? Vous en avez parlé un petit peu, vos influences, tout ça entre vous. Vous avez réussi à trouver une sorte de terrain d'entente. Ou pas. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime. J'ai envie de dire. Let's go. On y va ? Dispersion ! Yeah ! Il et il estortse. Il doit être mieux. Et bien. Il doit être mieux. Unielком de moustache ne pas a être du couple. Et bien. L'айтiße. Un question. Un国 Chine. Il est plus émergués, à politique. Et du coup quand tu faisais les notes à ta guitar moi j'entendrais un truc qui pouvait Il va être sympa qu'il faisait Et du coup ça se décale et puis ça peut être intéressant En plus sur ce rifflet, si je passe en deux temps, ça va rajouter un peu de puncher La rigueur on peut le laisser durer Le problème c'est que s'il tombe trop souvent, ça va faire trop... Lâchement cyclique Ça tombe, ça tombe, ça tombe Encore je veux bien l'interner avec... Tu me balances une première fois, tu laisses couler Tu le rebalances une deuxième fois et tu le laisses recouler une mesure Un peu plus 10 patchs Parce que là tu les enchaînes tout le temps, tout le temps Ça va être soit les mêmes accroches... C'est super tourné et puis essayer de le placer Voir quand c'est qu'on sent les bons moments en fait Qu'on voit en fait si ça doit revenir régulièrement ou moins régulièrement Comme vous voulez Excusez-moi de vous couper les gars mais je pense que peut-être avant de vous prendre la tête sur les arrangements ou divers Je pense qu'il faut peut-être essayer de commencer une ébauche, tu vois ce que je veux dire, de riff ou d'intro Et après peut-être faire plus attention aux petits détails Bon bah là peut-être que... Voilà je pense qu'il faut peut-être... Enfin faut pas prendre le train à l'envers quoi Parce que si dès le départ... Ah il avait à peine 30 secondes C'est pas bon C'est pas bon Donc je pense que pour commencer par un chant, plutôt un chant... Vraiment un chant pur toi Pas spécialement saturé Parce que en plus j'aurais commencé par un screen Mais du coup les gens ne s'attendraient pas parce que c'est plus la surprise Donc je trouve qu'il est plus pratique Et surtout que quand on n'a pas beaucoup de temps Que ce soit le chant qui s'adapte à la musique que le contraire, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Chacun dit « Ah, si tu fais ça, peut-être que je vais faire ça. » Non, mieux vaut que la musique soit passée et moi je m'adapte tout seul dessus et je ne dérègle rien, comme ça, ça permettrait d'avancer un peu plus vite. Je m'appelle Reggie, je suis un peu un électron libre à ce niveau-là, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de musiciens qui m'ont supporté jusqu'ici. Je vaille bien entre les styles, je prends ce qu'on me propose, j'essaie. Je mets bien le principe de rencontrer déjà de nouvelles personnes, de partager encore ce qui est déjà à l'origine du pourquoi je fais de la musique, c'est donc de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de partager de nouvelles choses, de s'amuser et de prendre du plaisir et de faire quelque chose de créatif. Pour moi, la création est plus importante et surtout quand ça se partage, je trouve que c'est quelque chose de très important pour moi. En gros, c'est que tu fais ton Ré, après tu es sur un Mi, tu passes un Fa. Et tu passes un Se. Est-ce que ça collera plus ? Parce que là, en fait, juste une descente, il est trop long. Ouais, je vais l'interne sur les deux toi. Ok. On peut essayer ? T'es en D-drop et t'es pas en D-drop en fait, et ça t'embête de te mettre en D-drop ? C'est pas dans tes habitudes, t'as pas un jeu de D-drop en fait ? J'en ai une ou deux, trois, mais bon... D'accord, parce qu'en fait, honnêtement, il y a un gros déséquilibre entre les deux guitares, et toi tu reprends un taca-taca-taca-quin qui est joué logiquement en ré d'une octave en dessous, tu vois ? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que de l'extérieur, tu prends un espèce de riff qui est censé sonner lourd, et il sonne super léger en fait, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça fait un décalage, donc soit tu te mets comme son accordage et tu reprends ce riff-là, soit tu te fous autre chose. En D, c'est pour envoyer du pâté. En D, lui, il va être dans la merde. C'est ce qu'on avait vu ensemble au début, on s'était dit, voilà, l'avantage d'avoir un D et un E, c'est que justement, il y a une palette sonore qui est quand même beaucoup plus large. Il y a qu'on remplit vraiment le côté grave, le côté aigu. Non, que tu sois en D, tu peux, tu l'as, le reste de la palette, tu l'as, tu vois ce que je veux dire ? Et toi, tu as toujours joué en D-drop. Écoute, ça dépend en fait, je trouve pas mal en Mi aussi. Alors, est-ce que t'arriverais, est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer de toi peut-être te mettre à ce niveau-là ? Je sais pas. Écoute, oui, moi je dis, je peux tenter, il n'y a pas de soucis. Drop D, Drop C, Drop Mi, mais j'y connais rien, moi je comprends rien. Comment ça marche à Mi ? Alors Fred, c'est très simple. Une guitare, c'est quoi ? C'est 6 cordes. Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi à nouveau. Le D-drop, c'est quoi ? On va désaccorder sa première corde en Ré, un ton en dessous. Et voilà, c'est un accordage beaucoup plus lourd dont sont friands les néométalleux. Voilà. Là où un accord mineur se fera ainsi, en D-drop, la position passera ainsi. David étant accordé un Ré, il est plus grave que Armand. Donc Armand ne peut pas le suivre. Donc soit il s'accorde un Ré, soit David s'accorde un Mi. Il n'y a pas à chier en Mi, c'est Ré. Tu penses ça ? Vous avez une mesure par accord en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est ça en fait ? D'accord, puisqu'il y a un troisième accord qui vient se mettre là à chaque fois en fait. Armand, toi tu mets un troisième accord à la fin de la deuxième mesure ? Ouais, ouais, non, il y a un conflit comme on dit, tu vois. Il y a trois accords, mais on en fait trois. Ah bah, non, il y en a deux. Vous m'avez dit deux. Il y en a un troisième et juste une descente et après... Donc en fait c'est quoi ? C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et sur le 3, 4, il y a changement d'accord, c'est ça ? Ok. Un time out of road, j'ai entendu tout à l'heure deux secondes bosser un peu des lignes de chant. Pour moi sur ce que vous faites là, il n'y a pas une place pour le chant pour l'instant. Ce qui veut dire que... Alors oui, mais ce que je veux dire c'est que tu vas... Alors, ce que je veux dire c'est que là par rapport à ce que vous avez en train de travailler comme partie, essayez de vous demander ce que ça va être, si c'est votre rythme d'intro, ce qui va être votre frein et tout. Parce que pour l'instant au niveau d'un couplet en tout cas, au niveau de la place pour poser un chant, il n'y en a pas. Donc, il y a de quoi poser une ligne un peu sur un... ça pourrait être un refrain ? La seule chose c'est de voir déjà s'ils ont déjà commencé à avoir une base. Et si surtout cette base fonctionne. Tu vois, ne serait-ce que déjà ça. On ne peut pas nous leur apporter un mode de fonctionnement. Il faut qu'ils arrivent eux à trouver leur propre mode de fonctionnement. Sinon, de toute façon, qu'ils passera 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, il faut qu'ils arrivent à trouver ça eux-mêmes. Nous, la seule chose qu'on peut leur dire c'est ça marche ou c'est bancal. Ce riff-là, il est bancal. Comme ce qui s'est passé avec les deux gitounes, le fait qu'elles ne soient pas accordées pareilles et qu'ils essaient plus ou moins de reprendre le même type de riff, c'était bancal. C'était complètement bancal. Donc au niveau des méthodes de logique... Alors voilà, il faut qu'ils se trouillent, il faut qu'ils arrivent à se trouver. Et le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas deux semaines pour se trouver. Ou ils n'ont pas six mois comme n'importe quel groupe. Il faut que les postes se définissent plus ou moins naturellement. Et là, c'est ce qui ne se passe pas justement. Et le souci, il est là en fait. Ce qu'on leur a dit là, c'est voilà. Essayez de trouver votre riff de début. Comment vous allez commencer ? Faites-le évoluer. Écoutez-vous les uns les autres. Mettez-vous au service du morceau. Aimez-vous, bordel de merde. Vous allez vous aimer, bordel de merde, les uns les autres, là. Oui, c'est la production de la salle d'avant en fait. C'est-à-dire ? Tu gardes les deux premières partes où t'as juste ton goût. Tu fais ça deux fois. Et sur l'autre part, tu le fais. Toi, tu le continues au fait. Et on récupère le... Et moi, je continue de faire. Voilà. Tu mélanges un peu les deux, quoi. D'accord. Ok. Moi, je continue à faire mon... Et tu le laisses en quatre blocs, quoi. Sauf que t'as la... En gros, tu vas... La transition, tu vas devenir un petit peu méchante, quoi. Moi, on va se prendre la tête, on va faire le truc simple. Ouais, ouais, tout à fait. Ça te plaît ? Ça va de mieux en mieux, quoi. Comme j'ai dit, on est vraiment en train de prendre nos marques, déjà, du moment qu'on a mis au point nos accordages. Et puis, t'oublier un peu les gens qui sont autour aussi. Ou non, ils sont plus à l'aise, en fait. Je sais pas si toi, au début, ça fait la même chose. T'as tout le monde qui est autour. Tu te dis bon, tout le monde est là, tout le monde est en train d'écouter, tout le monde est en train de regarder. Alors que normalement, c'est une répétition, même avec des nouveaux musiciens, c'est toujours assez intime, en fait. Dans les trois, quatre, etc. Là, on est tous en cercle autour de Alex, le batteur. C'est vrai que c'est un peu différent d'une rapette normale. Parce que là, on est observé par un certain tas de gens, dont les coaches, qui, des fois, viennent nous voir. Donc, il faut faire le vide là-dessus. Il faut complètement oublier qu'ils sont là. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qui finit par arriver. Et du coup, on peut vraiment jouer et se lâcher et se dire, voilà, je fais mon truc. Et en fait, les autres n'existent plus. Et quand on se retourne, il y avait du monde. Exactement. Et comme ça, tout le monde commence à s'exprimer de plus en plus par rapport à la composition du morceau. Moi, c'est Armand. J'ai 27 ans. Je viens de Paris. J'ai un groupe qui s'appelle Social Crash. C'est un groupe plus typé punk rock, aux influences dans le genre de Billy Talent, System of Freedom, Metallica. Toujours quelque chose d'assez mélodique, puissant, mais pas aussi puissant que le truc de Def ou autre. Je voulais te confronter à des gens qui ne font pas la même chose que moi, à des gens qui ont peut-être un meilleur niveau que moi. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. On peut confronter à tout et à n'importe quoi. Alors, hello. Moi, c'est David. Plus connu par mes amis sous le nom de Dude. J'ai 30 ans et je viens de Lausanne en Suisse. Je suis guitariste dans deux groupes. Donc, mon projet principal s'appelle Meltdown et se revendique comme le premier groupe au monde de Comic Core. Donc, un mélange de rock, de metal et de funk dans une ambiance très délire, très funky, avec des costumes. Sur scène, je déguisais en canard, par exemple. Et mon second projet, en fait, s'appelle Camarones. C'est un groupe de rap metal latino. Je joue de la guitare depuis une douzaine d'années maintenant en autodidacte. Je me considère donc vraiment pas du tout comme un grand technicien. Je suis guitariste plutôt rythmique. Et ce que j'attends de cette journée, c'est vraiment de confronter mon background à d'autres manières de travailler, si on veut. Habituellement, je travaille toujours en ayant au plus simple et à l'efficace. Et là, j'ai envie de voir comment d'autres personnes travaillent et m'intégrer justement dans le processus de création. ... C'est peut-être une curiosité de ce que je vais dire, mais le morceau mériterait peut-être d'être... De perdre 3 points. T'attaques, t'attaques, à chaque fois que t'attaques, je suis là, je fais... Ça attaque vite, non ? Il attaque pas plus vite qu'avant ? Non, ça a l'air d'être ça. Non, d'une manière ou d'une autre, il faut pas que tu te prennes la tête, faut pas que tu râmes, que tu kiffes quand même. Essayons, essayons d'y mettre un tout petit peu moins et essaye de voir comment... Retires-en une sur deux ou je sais pas comment. Je suis pas bassiste, donc tu vois, j'essaye de... Voilà. ... Prendre position, organiser des choses, c'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire. Et c'est vrai que quand tu composes, au fait, t'es obligé de mettre certaines limites. Parce que tu peux partir dans tous les sens et après, les mecs, tu sais plus quel ordre, quel nombre de fois, même que ce soit les parts ou les mesures. T'es obligé de mettre au départ des barrières, au fait, pour pouvoir te guider, pour que tout le monde soit à d'équerre. Et après, au-delà de ça, il faut que t'as une structure brute, bah après, tu peaufines, quand tu mets un coup de polish, on extrapole des trucs, tu rajoutes des parts. Mais t'es obligé. Enfin, pour moi, c'est plus simple comme ça, quoi. Parce que le problème, quand t'es à la basse, t'es vraiment entre la batterie et les guitares. Donc du coup, faut déjà voir si les deux sont cohérents et après, toi, tu rajoutes ce que tu as envie de faire dessus. C'est un peu compliqué parce que du coup, c'est vrai qu'il faut réussir à donner une cohérence au morceau. Donc le morceau tienne la route, donc forcément, c'est vrai qu'au niveau des deux guitares, il y avait des moments où il y avait des petites dissonances. Et c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer. Donc du coup, le fait que tout le monde soit bien remis sur le même accordage, qu'on parte sur, du coup, sur le même morceau, mais réaccordé différemment tous sur la même gamme, voilà, ça, je pense que ça rajoute vraiment une bonne cohérence au morceau. Moi, je m'attendais finalement à trouver des gens autres que dans le brutal, donc de toute façon, moi, ça ne me dérange pas trop. C'est vrai qu'on voit toujours le stéréotype, pour moi, pas, on va dire, du mec qui veut toujours tartiner, tartiner, tartiner partout. C'est vrai que ça m'amuse aussi, mais bon, s'il faut pouvoir s'arranger et s'adapter à des gens qui font autre chose, tu veux faire un bœuf jazz, vas-y, on va rigoler, comme moi, ça va m'amuser. Pas de problème. Moi, c'est Alexander, je viens de Nevers, plein centre de la France, j'ai 27 ans et encore toutes mes dents. Et puis voilà, je suis batteur du groupe de Defi de The Heart, qui fait du Brutal Def, pour faire simple. Et me plaît aujourd'hui au Metal vs Stone Moment, histoire de partager une expérience un peu hors du commun. C'est Boris, 32 ans, je suis de Paris, donc bassiste d'habitude pour le groupe Except One. Et mes influences musicales sont extrêmement larges, ça peut aller du jazz, au métal, au hip-hop. Là, on se dit OK, on a tant de temps, et donc je pense que ça va être une aventure assez sympa. Au niveau du chant, on n'a pas eu le temps d'en parler énormément. Tu me fais de tuer ! Tu me fais très mal dans ta façon de chanter, mais ça c'est... Non mais je m'inquiète pour toi quand tu chantes. Je te sens physiquement, il y a un truc qui se passe dans ta façon de chanter qui, moi, me fait mal. Mais tant que t'es pas mort, c'est bien. Pour moi, ça c'est d'autres trucs encore. C'est pas par rapport à la compo, mais j'ai peur que tu te fatigues. Donc voilà, c'est demain une grosse journée encore. C'est comme ça, ce que je pense, c'est... Il faut même tirer le refrain, quoi, un peu, à mon avis, quoi. Et au lieu de finir comme ça, par offrant brut, finir par l'intro, là, comme l'intro 3.4 ? Peut-être ? Je pense qu'on est à deux points au refrain, à la fin, on fait 4 et on termine par l'intro 3.4 ? L'intro 3.4 ? Ça risque de faire plus vite. L'intro 3.4 ? Prenez-vous un moment tous les trois, et le riff, voilà, il faut que vous sortiez, vous le connaissez, par coeur. mais le riff que lui joue, tu vois, pour savoir, pour être sûr que moi, chaque note que je fais, elle ne tombe pas à côté ou à côté de ses notes à lui, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le truc. Exactement. Mais en plus, plus le temps passe, plus toi, tu peux affiner peut-être ta partie ou tu peux peut-être changer deux, trois trucs et tout. Mais eux, ils ne sont pas au courant que tu as affiné ou tu as changé telle note ou finalement, tu n'en joues plus trois, mais tu en joues deux. C'est des exemples ce que je te donne. Mais tout ça pour dire que tout ça, ça fait que c'est un peu, c'est un peu pui. Mais ouais, rétrospectivement, je pense que le moment clé, c'est vraiment quand on a pu finalement laisser tomber les problèmes d'accordage qu'on avait. On s'est reconcentrés sur d'autres idées. C'est là qu'on a pu évoluer, je pense. Je pense que du coup, ce n'était pas forcément un temps perdu parce que justement, c'était quand même un temps qui nous a fallu pour qu'on s'entende, qu'on se mette en place. Ça permet de se découvrir aussi. J'ai envie de dire que tu ne viens pas ici si tu es là juste pour en poser tes idées. Si j'étais venu pour faire du Brutal Dev, je serais dans Station Mo. On a le morceau, on a l'ossature, les mecs commencent à prendre plaisir à le jouer et à se regarder. Du coup, je pense que demain, ça va être une journée encore très intéressante. Ça a été compliqué. Ça a été chaotique. Je crois que c'est le meilleur terme et ça a fini par fonctionner. Du chaos, aimer un truc qui est cohérent. Je suis content parce qu'avec David, on a rencontré quelqu'un qui sait bien s'adapter. Au final, on se compliquerait pas mal. Qu'on a eu aujourd'hui, on a vu ce qu'on a fait, on a vu ce qu'on a créé, comment on l'a créé. Du coup, on est parti jusque-là où on est arrivé. Est-ce que ceux qui arriveront demain se diront, voilà, je vais arriver, je vais avoir tel ou tel résultat ? Ils vont juste se fier à ça. Le monde du métal, c'est quand même un monde d'ouverture d'esprit avant tout. Voilà, c'est la fin de la première journée. Ça a été un poil tendu quand même au début. C'était chaud d'art. J'ai repris la confiance, ça tourne mieux. J'ai envie de dire que pour demain, je keep the face comme dirait John Bon Jovi. Quoi qu'il en soit, demain, deuxième volet de l'épisode avec les intervenants, ça va être soutenu, je pense. On va les laisser se reposer ce soir, on va prier pour eux et puis on vous dit à demain. Michael Jackson. Michael Jackson. Keep the face. Je trouve ça très chargé. Il faut que tu en places des passages comme tu fais là, puisque c'est une force. Qu'est-ce que tu chantes là-dessus, tout le monde ? Faire des plans techniques, il faut que ce soit un coup de poing dans l'ailleurs. Sans ça, ils n'ont pas de sens. Crois papa. Crois papa.